– Bonjour à tous, pour le Zoom, aujourd'hui je reçois Sylvie et Éric Pétard. Bonjour messieurs dames, merci beaucoup d'être avec nous. – Bonjour. – Alors vous allez présenter votre livre, L'espérance qui nous fait vivre. Vous racontez dans cet ouvrage comment votre vie a basculé avec la disparition de vos deux filles, Anna et Marion, en terrasse du Carillon, le soir du 13 novembre 2015. Avant de commencer et de plonger dans cette tragédie, messieurs et madame Pétard, est-ce que vous voulez bien raconter votre vie d'avant, votre vie heureuse avec vos deux filles ? – Eh bien notre vie heureuse, on a toujours une vie heureuse de toute manière, parce qu'elles sont avec tout. Alors nous on s'est rencontrés à Paris, j'étais fleuriste, Éric Boucher, et on s'est rencontrés par une amie commune, et depuis ça fait 33 ans, 34 ans qu'on est ensemble, voilà. – On sent que… – Et j'ai quitté mon métier pour être avec Éric. – Pour travailler tous les deux, donc dans une boucherie, vous, alors contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, vous dans l'atelier, au laboratoire, comme on dit, et vous monsieur, dans la partie commerce, et vous dites au fil de ce livre que ce métier vous a ressoudé, c'est la première chose, soudé d'ailleurs, plutôt que ressoudé, et que finalement c'est ce qui vous a aidé aussi à avancer dans votre vie de couple, jusqu'à avoir ces deux belles filles, Anna et Marion, qui étaient une nouvelle étape finalement dans votre amour. – Une étape comme tout couple qui s'aime, qui va l'avoir des enfants, on n'a rien d'extraordinaire, on s'est mariés, on voulait des enfants, c'est tout. – C'était une vie paisible, donc… – C'était paisible, oui, mais pas dans le travail, parce qu'on était quand même… on était sur bouquet tous les jours, quoi. Nous, la boucherie, c'est quand même un métier, on se lève tôt, on ne finit pas avant 20h le soir, 20h, 20h30, et quand on est à son compte, il faut assumer, quoi. – Et vous avez travaillé dur aussi pour lancer vos filles dans la vie, justement, qui étaient bien parties l'une et l'autre ? – Nous, si vous voulez, avant que ces drames arrivent, tout allait bien, on gagnait notre vie, on avait ce qu'il fallait pour faire suivre les études à nos enfants, ce qu'on a fait d'ailleurs, et puis, bon, elle nous rendait bien par l'amour qu'elle nous donnait, tout se passait bien à merveille. Vous voyez ? Donc, on travaillait pour le bonheur de nos filles, et puis un jour, la joie de pouvoir être avec elle à des moments comme aujourd'hui, qu'on est à la retraite, et que ça, on ne connaîtra jamais. – Alors, dans le récit, dans ce livre, vous revenez quelques jours avant ce terrible 13 novembre 2015, vous racontez que Marion est à Paris, Anna est à Barcelone, et vous allez pouvoir enfin les retrouver. Elles se sont, elles, retrouvées à Paris toutes les deux, vous avez de leurs nouvelles, et vous savez que le lendemain, vous allez pouvoir les voir, et c'est ce moment, cette attente sans fin qui commence pour vous, où vous voyez dans les informations, finalement, ces attaques à Paris, sur les terrasses, et vous n'avez plus de nouvelles, et où vous commencez à vous inquiéter, et vous, Mme Pétard, vous commencez à dire dans le livre que vous avez un mauvais pressentiment, quelque part. – Ben oui, je pense que c'est maternel, je ne comprenais pas que les filles ne me répondaient pas, parce qu'elles avaient l'habitude, juste un petit message, me dire, bon, t'inquiète pas, maman, tout va bien, quoi. – Mais non, t'inquiète pas. – Ben oui, tout va bien, quoi. – C'est ce que les gens ont fait, d'ailleurs, la veille, enfin, le jour même où elles ont été assassinées, puisque… – Les deux, il n'y a pas de problème, quoi, t'as pas… – Et alors là, c'est une journée, c'est presque 24 heures qui vont s'écouler dans l'attente, où vous essayez de trouver des nouvelles, c'est terrible, vous téléphonez aux hôpitaux, ensuite, après le fameux numéro d'urgence qui est très difficile à joindre, et finalement, un appel arrive, en fin de journée, c'est le ministère de l'Intérieur. – Et là, je donne le téléphone à Éric. – Et là, qu'est-ce qu'on vous dit ? – On me dit que mes deux filles font partir des victimes des attentats. – Rien de plus, rien de moins ? – Rien de plus, rien de moins. – Et alors là, commence évidemment de nouvelles démarches, vous êtes obligé d'aller à Paris, on vous dit d'aller à l'école militaire. – Et là, déjà, moi, je proteste un peu, parce que je trouve que l'annonce, elle est un peu brutale, et la dame, elle me dit, « Ben, comment voulez-vous que je fasse ? Je ne peux pas faire autrement. » – Bon, alors donc, je suis accusé le coup, puis je me suis excusé. – Et puis, voilà, la communication s'est arrêtée là. Et après, ils nous ont téléphoné pour nous dire que… parce qu'on a demandé quand est-ce qu'on pouvait les voir, quoi. – Ils nous ont dit, hein, ils nous ont rappelé, celui-là ? – Et ils nous ont dit, ben, il faudra venir demain matin à 11h à l'école militaire et vous verrez vos enfants. – Sauf que vous ne les verrez pas à l'école militaire, ils ne sont pas là. – Ça, on ne le savait pas, oui. – En revanche, vous voyez, les hommes politiques du moment, ils apercevaient Christiane Taubira, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve. – Manuel Valls a eu la politesse de venir nous voir, quand même. – Mais bon, ça n'a pas empêché que je lui ai dit ce que je pensais, quoi. – Qu'est-ce que vous lui avez dit, justement ? Qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là, son regard ? – Je lui ai dit que c'était des gens qui étaient incapables de gouverner la France, qu'ils n'étaient pas à leur place, là. – On sent un sentiment chez vous, enfin, finalement, vous expliquez, leur regard se détourne de vous, Christiane Taubira tourne la tête, ils ont quelque part, ils ne veulent pas affronter votre regard. – C'est des gens malsains, c'est… sont là pour épurer le peuple, c'est tout, mais pas aider les Français. C'est des gens qui font en sorte que tout le monde a un peu quelque chose, mais ceux qui réussissent, on ne les aide pas, on les embête, on essaye qu'ils ne progressent pas. et ce genre de gens, je n'apprécie pas du tout. – Vous les sentez… – Fauchetons. – Vous les sentez responsables de ce qui est arrivé ? – C'est complètement ça, oui. Pour moi, c'est… – De toute manière, l'homme qui gouvernait la France à cette époque-là, c'était déjà un incapable, donc je pense que je ne suis pas le seul à le penser, ça. Donc les ministres qu'il a choisis étaient forcément comme lui. – C'est aussi votre sentiment, Mme Pétard ? – Oui, complètement. Je laisse parler Eric, parce qu'on a exactement les mêmes pensées. Ils ont été presque ignobles, quoi, parce qu'à ce moment-là… – Ce sont des vaniteux, mais je pense qu'un jour, il faudra qu'ils rabattent un peu. Je l'espère, du moins, de tout cœur. – Vous dites ignobles ? – Oui, parce que, vu leur réaction, enfin, ils n'ont pas eu de réaction, justement, mais à ce moment-là, il ne fallait pas venir, quoi. C'est tout, s'ils sont venus là pour montrer qu'ils sont là, ça ne sert à rien, puisqu'ils n'ont fait aucun geste. – C'est avant qu'il fallait faire quelque chose. – Et je vais poser une question, peut-être bête, vous me pardonnerez, mais qu'est-ce qu'ils auraient pu faire à ce moment-là ? – Au moins dire bonjour. Je ne sais pas, c'est la première chose à faire, déjà. C'est ce qu'on apprend aux tout-petits, de dire bonjour. – Ils n'ont pas… – Ça suffit, nous, on ne manque pas. – Ils ne sont pas… – Ils sont des orgueilleux qui n'ont aucun savoir-vivre, en fait. Entre eux, peut-être, mais… – Vous avez le sentiment qu'ils vous ont manqué de respect, en plus, quelque part ? – Oui, je n'y ai pas pensé à ça, parce que je suis plus simple que ça. Mais non, pour moi, ce sont des gens qui n'ont pas leur place là. Leur place, elle est avec Adeslam. – Sur le banc des accusés ? – Oui, exactement, oui. D'ailleurs, vous n'avez qu'à l'heure, ce qui se passe en France depuis ces attentats, ça n'arrête pas. – Alors justement, vous parlez du banc des accusés. En ce moment, se passe le procès de tous ces attentats qui ont eu lieu le 13 novembre. D'ailleurs, j'en profite pour dire que vous déplorez quelque part le fait qu'on résume, si je puis dire, ces attentats au Bataclan, puisqu'il y a eu bien d'autres victimes, parmi lesquelles on compte évidemment vos deux filles. Et vous avez dit que vous n'iriez pas à ce procès et quelque part que ça ne vous intéressait pas. – Non, pas du tout. On ne suit même pas le procès, de toute manière. – Oui, on sait même pas où il en est. Personnellement, pour nous, ce n'est plus notre procès. Ça fait déjà six ans, c'est déjà trop tard. Et puis en plus, ces gens-là, on leur a permis de faire ça sur la France. – Parce que moi, je me tue à dire que c'est presque voulu, cette chose. Quand on laisse des gens avec des calins de Chicoff dans la rue, qui ne sont pas contrôlés, il faut m'expliquer comment ça, c'est possible. Alors que vous, vous faites un impair, vous roulez à 75 à l'heure au lieu de 70, on vous envoie une prune avec des points à moins sur votre permis. Non mais là, il y a quand même un grand pas à sauter là, entre les deux. Donc non, ces gens-là, ils ont mal géré la France. De toute manière, ça fait 40 ans que ça dure, le manège. Ils ne sont que de promesses, ils doivent tout rétablir. Seulement, bon, ils rétablissent bien leur fortune personnelle, bien entendu. Mais la France, elle s'appauvrit. Je ne sais pas ce qu'elle fera dans les années à venir, mais ça va devenir triste à mon avis. Vous qui êtes jeune, je vous plains. – Et ce procès vis-à-vis des accusés qui sont encore vivants, vous n'en attendez rien non plus ? – Rien du tout. Il n'y a plus de justice en France. L'autre jour, comme ça, parce que ma mère reçoit la Nouvelle République du centre, et j'ai vu comme ça, par maldresse, parce que quand je vois les procédures, je ne le lis pas. Et à la fin de l'article, il y avait marqué qu'Adeslam, il commençait à être offusqué de tout ce qu'on lui disait, parce qu'il ne se rendait pas compte. Il en restait bouche bée. Ben, non, on ne met pas ça. C'est un criminel. Il faut lui rendre sa justice à lui. C'est tout. Il ne faut pas essayer de convaincre les Français qu'il y a des bonnes gens chez ces gens-là. Un terroriste, c'est un terroriste. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. – Il y a un papa de victime, Patrick Jardin, dont la fille Nathalie a perdu la vie, elle, au Bataclan. – Je sais. Il exprime fréquemment sa colère, et les médias semblent ne pas comprendre cette colère, du moins le fait qu'il ose l'exprimer. Comment vous voyez ça, vous ? – Moi, j'aimerais bien reparler avec M. Jardin, parce que j'avais tout à fait compris, une fois lorsqu'on s'était téléphoné, qu'on était dans la même chose, dans la même impasse. Mais bon, étant donné que je suis moins dans l'action virulente, puisque je suis catholique et chrétien et croyant, donc j'ai des lectures et des choses qui m'amènent à démobiliser de cette haine qui, je pense, fait plus de mal que de bien. Donc voilà. Maintenant, je suis tout à fait d'accord que ces gens-là devraient être supprimés et qu'on ne devrait même plus en parler. Et qu'à chaque fois qu'il y a un attentat ou qu'il y a un mort, comme Samuel Paty, il n'y a pas de rémission, là. Il faut tirer. Il faut tirer. Il faut que la police fasse son devoir. Et comme elle sait que de toute manière, si elle fait un prisonnier, il sera automatiquement libéré. ou comment on dit, en prison. Oui, en prison. Mais vous savez, ces gens-là, ils ont droit, soi-disant, à la… – Liberté conditionnelle. – Liberté conditionnelle. Et on ne doit pas accuser… – La présomption d'innocence. – Voilà. – Pardon. – Ça, c'est pareil. La présomption d'innocence, là, il n'y en a pas de présomption d'innocence. Alors que Hollande nous avait dit, oui, il a droit à la présomption d'innocence, comme tout homme qui est accusé. Ah non, je suis désolé, il a tué. Ils ont tué 230 personnes sous son mandat. Ça ne va pas. Il n'y a plus de présomption d'innocence, là. Il faut faire les choses comme elles se doivent. Et M. Dujardin, pour moi, a raison de crier sa haine. Et les journalistes, ils feraient bien de penser un peu à eux, parce qu'ils sont sûrement, dans la plupart du cas, des cas pères, parents d'enfants. Et si ça leur arrive un jour, ils changeront d'avis. Ils diront peut-être que cet homme-là avait raison. – Donc tous ces discours, j'allais dire, qui refusent ce ressentiment, cette haine, cette colère à l'égard de ces criminels, comment vous le ressentez, vous ? – Pour moi, les discours qui sont dans le sens du pardon de ces gens-là, pour moi, c'est des lâches. Ce sont des gens qui parlent de cette façon parce qu'ils ont un intérêt dans la société et ils ne veulent pas qu'ils soient supprimés parce qu'ils pensent avant tout à l'argent, comme beaucoup. – Sans des lâches, ils n'ont pas à leur place non plus là. – Vous avez parlé tout à l'heure de l'attentat contre le professeur d'histoire-géographie, Samuel Paty. On a vu le week-end dernier énormément d'hommages, de cérémonies en sa mémoire. Vous n'avez pas voulu participer aux hommages à toutes les victimes dont étaient vos deux filles. Pourquoi avoir refusé cela ? – Parce que les gens qui organisaient ces hommages, déjà, ce n'était pas du fond du cœur. Et en plus, c'est avant qu'il fallait y penser. Voilà, la police, c'est avant qu'elle doit être là, ce n'est pas après. – Vous dites d'ailleurs dans votre livre que quelque part, ces hommages sont là pour cacher toutes les failles d'avant. – Oui, voilà. – Avant que ça se produise. – Oui, c'est ça. – Oui, parce qu'ils se sentent obligés de les faire. C'est dans leur devoir d'après. Mais ceux qui veulent qu'ils y aillent, ce n'est pas le problème. Et nous, dès le départ, on a décidé de ne pas y aller. On ne voulait pas participer à ce scénario funèbre. – Alors, à l'inverse, il y a une forme d'hommage qui, je crois, vous touche, c'est ceux de votre ville, notamment le fait d'avoir nommé une école au nom de vos deux filles. – Là, ce n'est pas pareil, parce que ça, c'est un hommage qui a été fait par le conseil municipal de la ville, de la petite commune. – Par des gens que vous connaissez vraiment. – On les connaît plus ou moins, parce que maintenant, ça change tellement les campagnes. Mais mon père a été conseiller municipal pendant 35 ans. Donc, si vous voulez, il y a eu une sorte de respect dans cet événement. Et quand même, les gens ont été très touchés. les gens, ils nous ont soutenus, quand même. – Un vrai soutien, cette fois. – Ah oui, cette fois, c'était un vrai soutien, parce que les communes dans lesquelles on a habité ont tous été là. – Il y a eu aussi un autre hommage. Ils ont fait une belle statue pour le fameux 11 mars, dite journée contre le terrorisme. mais là, ils ont fait une belle statue devant la bibliothèque qui représente deux jeunes filles, une avec une harpe et l'autre avec une feuille d'olivier qui les unit toutes les deux et puis l'autre avec des pinceaux. Voilà, donc c'est vraiment très joli. Et là aussi, on a été à la commémoration, mais privée, c'est-à-dire avec les conseillers et tout ça. Et quand les autres sont venus, officiels, on n'y a pas été. – C'est le mérite d'être clair. – Ça le mérite d'être clair. De toute manière, déjà, là, avec le Covid, on n'a pas été invité. – Si, on avait nos deux places de réserve quand même. – Ah bon ? – Mais on a dit, non, non, on laisse la place à d'autres, nous, on n'y va pas. – Alors, vous aviez une relation différente, tous les deux, vis-à-vis de la foi. Vous, M. Pétard, vous étiez davantage pratiquant, vous priez régulièrement. Vous, Mme Pétard, vous le dites, que vous ne ressentiez pas la foi catholique avant cet événement. Comment dire ? Sans être maladroite, on a le sentiment, finalement, que cet événement vous a davantage tourné vers Dieu, alors que l'on pourrait penser que, quand il arrive un tel drame, on est en colère, en colère contre tout le monde, y compris en colère contre Dieu, qui a permis ce drame. – Et beaucoup ont cette réaction-là, mais moi, je ne l'ai pas eue. Non, moi, je n'ai pas dit à Dieu, mais pourquoi les filles, quoi ? Non, j'ai surtout pensé à chercher les filles, d'abord. C'est les filles qui comptaient avant tout. Je les ai cherchées, et après, bon, au fil des jours, des mois, mais non, je n'ai jamais eu cette réaction-là de dire, mais si Dieu existait, ça n'arriverait pas. – Et je l'ai de moins en moins, de toute manière. Pour moi, non. Dieu, il ne fait que le bien, donc ce n'est pas lui qui a fait tout ça. Donc, il faut essayer de se raisonner et puis de voir les choses autrement. Et non pas se buter à dire, si Dieu existait, ça n'arriverait pas. – Il y a une image dans le livre, pendant les obsèques de vos deux filles, à la cathédrale de Blois, où vous racontez finalement que vous ne suivez pas vraiment l'homélie, et on peut bien comprendre pourquoi, mais que vous voyez deux rayons de soleil qui viennent des vitraux, tomber sur les deux cercueils immaculés, puisque vous avez voulu qu'ils soient blancs tous les deux, sur les deux cercueils de vos filles. Et c'est une très belle image, quelque part, dans un moment terrible, mais c'est une très belle image qui a dû vous éclairer, vous amener sur ce chemin de la foi. – Peut-être, peut-être, mais cette image-là suffisait à la cérémonie. Surtout avec la musique derrière, qui était magique, c'était beau, oui. C'était très beau. – Et alors aujourd'hui, cette vie qui ne sera jamais plus comme avant, cette vie d'après, quel sens a-t-elle avec la foi ? – Quel sens c'est ? – C'est là que nous vivons, pardon. – Non, 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 vas-y. – C'est là que nous vivons dans l'espérance. Pour moi, personnellement, si vous voulez, ça, depuis leur disparition, j'ai toujours eu le sentiment que Dieu et Marie, Jésus, Joseph, tous les saints ont récupéré mes filles. Pour moi, c'est une évidence. Non, je pense que la foi est vraiment utile et qu'elle nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à surmonter ça. – Et comment vous me disiez, grâce à Dieu, vous vivez encore avec vos filles. Comment coexister avec leurs souvenirs, avec elles, justement, au quotidien ? Quel, j'allais dire, quel influx cela vous donne ? – Beaucoup de choses, parce que chaque matin, tous les jours sont différents. Et chaque matin, les filles nous proposent des tas de choses avec Marie et on s'exécute, nous, maintenant. C'est nous qui suivons les filles, ce ne sont plus les filles qui nous suivent. et la foi nous apporte vraiment du calme et du… – De la sérénité. – Oui, et puis de tout relativiser, d'essayer de comprendre, même si je pense qu'on ne comprendra jamais, mais d'essayer de comprendre cette sensation d'apaisement. et on en a besoin, parce qu'autrement, on deviendrait fou. – On serait comme les personnes qu'on connaît qui n'ont pas la foi et qui s'expriment par la haine et qui se font mal à eux. – Mais pourtant, cette colère, elle est toujours en vous. – Oui. – Oui, mais elle se calme quand même, parce qu'il… – Parce que ça pose évidemment la question du pardon. – Oui, le pardon qui est mis à toutes les sens. – Le pardon, ce n'est pas notre sœur. Nous, on pardonne les gens avec qui on parle. Par exemple, vous m'avez maquillée, mais je ne vous en voudrais pas. Vous voyez ? – C'est gentil. – Mais… – Mais les gens qui sont jugés en ce moment ne sont pas pardonnables. Pas par nous, du moins. – Mais ça, là, on parle d'une question terrestre. Mais après, Dieu fera ce qu'il voudra. Mais nous, matériellement, on ne peut pas leur pardonner. – Non, on ne peut pas, non. On ne peut pas accepter qu'on pardonne ces gens-là, non. Qu'on les laisse vivre, déjà, pour nous, ce n'est pas normal. Mais voilà, après, la justice divine fera ce qu'elle a à faire et on lui demande de nous pardonner, de ne pas les pardonner. C'est tout ce qu'on peut faire. – Merci beaucoup, Sylvie et Éric Pétard. Merci d'être venus jusqu'à nous avec ce livre, dont je vais rappeler le titre pour que les téléspectateurs puissent en faire l'acquisition. Attentat du Bataclan, l'espérance qui nous fait vivre, c'est aux éditions Artej. C'est en hommage, évidemment, à vos deux filles, Anna et Marion, qui sont décédées en terrasse du Carillon, le 13 novembre 2015. Merci beaucoup. – Je voudrais rajouter, c'est surtout pour les filles qu'on l'a fait, pour que personne ne les oublie, elles et tous les autres, parce qu'ils sont quand même nombreux et les conséquences ont été dramatiques pour tous. S'il y a une personne qui meurt, il y a toute la famille, tous les amis, ça a pris des proportions énormes, donc il ne faut surtout pas les oublier. – C'est aussi une façon qu'elles soient là présentes. – Bien sûr. – C'est comme si elles avaient des métiers artistiques, c'est comme si on les aidait à ressortir. Ou c'est elles qui nous, peut-être, nous font faire ça, je ne sais pas. – Oui, c'est sûr, même. C'est sûr, parce qu'on ne l'aurait jamais fait autrement. – C'est elles qui vous donnent une énergie vitale. – Ah oui, ce n'est pas le pâle, ça. Ce n'est pas des rêves. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On exécute ce qu'elles nous demandent avec Marie, Dieu et Jésus. Nous, on fait de notre mieux pour qu'elles soient fiers de nous, quoi, maintenant. – Merci beaucoup, messieurs, dames. – De rien. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501